Madame, Monsieur, bonsoir. Dans une première apparition depuis la bataille de l'Aqsa, Hassan Nasrallah a ce vendredi, dans un discours très attendu, déclaré que les batailles menées par la résistance palestinienne sont pleinement légitimes, d'un point de vue humanitaire, moral et religieux. L'opération déluge de l'Aqsa est née, a-t-il souligné, des violations constantes commises contre la mosquée à l'Aqsa, contre des prisonniers palestiniens détenus dans les geôles de l'occupation. Le chef du Hezbollah rappelle que ce sont plus de 2 millions de personnes qui subissent depuis 20 ans un siège étouffant à Reza, sans que personne ne lève le petit doigt. La question palestinienne, rajoute-t-il, et tous les dossiers qui y sont liés ont été oubliés. Nasrallah dira, l'opération déluge de l'Aqsa est une opération 100% palestinienne, et que la décision prise par les mouvements de résistance appartient aux dirigeants de ces mouvements allusion faites à l'Iran, qui, précise-t-il, l'adopte et la soutient. Nasrallah évoquera également les sacrifices à Reza, qui ont marqué une nouvelle étape historique, dont dépend le sort du peuple palestinien et le sort de la région et de son peuple. Avec nous en ligne, à partir de Beyrouth, M. Michel Dechadar-Evian, vous avez été conseiller politique à la présidence libanaise. M. Michel Dechadar-Evian, le leader du Hezbollah a appelé les pays arabes, en particulier les pays voisins, à œuvrer pour mettre fin à l'agression sioniste, indiquant qu'il s'agit d'un intérêt national pour tous les pays de la région. De quoi est-il question précisément dans ce propos, M. Michel Dechadar-Evian ? Écoutez, nous sommes totalement, moi, personnellement, je suis totalement pour la cause palestinienne. La cause palestinienne est une cause juste. Malheureusement, tous les pays du monde, jusqu'à aujourd'hui, après 75 ans de cette crise qui a éclaté, de ce « wa'ad balfour », comme on dit, les Palestiniens subissent chaque jour, chaque jour des attentats, ils subissent chaque jour la répression. Et c'est, comme on dit dans un proverbe mondialement connu, « qui sème le vent, recorde la tempête ». Maintenant, c'est la tempête qui a éclaté, après que le vent a été semé durant 75 ans. Nous sommes déjà en train de payer le prix de 1948. Il ne faut pas oublier que nous avons 600 000 Palestiniens de chez nous, sur notre sol. Nous avons failli, en 75, perdre notre pays, car le plan américain était d'installer les Palestiniens au Liban comme patrie de rechange. Quand les Palestiniens reviendront à leur état, qui a été tellement discuté et promis par les accords de Oslo et autres, les Palestiniens ne seront plus obligés de rester au Liban et chacun reviendra chez soi. La Jordanie, la même chose. Et maintenant, ça a été d'une façon très flagrante. Ils ont été assez arrogants de demander aux Égyptiens de prendre les Palestiniens de Gaza, les 2 millions, de les introduire sur le territoire égyptien, de leur faciliter tout, de leur donner même la nationalité égyptienne. Et comme ça, les Israéliens seront très contents qu'il n'y a plus de cause palestinienne. Et tout le monde serait ravi. Ben non, ce n'est pas comme ça qu'on règle une affaire juste. C'est pour cela que le Liban considère que si le Gaza perd, c'est-à-dire que tous les pays arabes vont perdre, surtout les pays qui jouent Israël, et qu'on va avoir une nouvelle affaire palestinienne aussi, et de nouveaux palestiniens, de nouveaux sur nos territoires. Monsieur Michel Dachada Réviant, à la différence des autres pays, le Liban est aujourd'hui partie prenante, puisque le sud du Liban intervient également militairement, ou en tout cas bloque une certaine partie de l'armée d'occupation. Hassan Nasrallah a souligné que le front libanais a réussi à disperser l'armée israélienne en amenant des milliers de ses forces pour ne pas être affectée vers la bande de Reza. Le quart de l'armée israélienne qui est maintenant sur nos frontières. Donc oui, justement, c'est aussi d'une façon tactique, Hassan Nasrallah est en train d'occuper ces Israéliens-là, pour que si jamais ils savaient les coups des franches, et ils étaient très tranquilles sur nos territoires, sur nos frontières, ils sauraient peut-être aller aussi continuer leur boucherie, ce qui se passe à Gaza. Parce qu'à Gaza, c'est une horreur, c'est une boucherie, on ne peut pas appeler ça autrement. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est aux yeux de toute la communauté dite internationale, la communauté dite des droits de l'homme, des droits internationaux. D'ailleurs, il y a un éminent professeur au Liban, à l'université libanaise, qui s'est excusé officiellement et publiquement devant ses élèves de les avoir donné de fausses informations durant toutes les années qu'il a enseignées, parce qu'il avait toujours enseigné les droits de l'homme, la loi internationale, etc. Et il s'est avéré qu'avec cette guerre, c'est la loi du plus fort qui est toujours la meilleure. Les grandes puissances ont appuyé un terrorisme, une barbarie inexplicable, parce qu'il n'y a que les enfants et les femmes qui sont en train de périr sous les bombes israéliennes, et c'est une chose inadmissible. Ce n'est pas parce que si je suis aujourd'hui libanais, je pouvais être suédois, norvégien, danois ou palestinien. C'est une chose inconcevable pour l'humanité. D'ailleurs, l'opinion publique commence à virer. On voit dans tous les pays du monde des manifestations monstres qui sont en train d'être organisées pour appuyer la cause palestinienne, pour arrêter la guerre. L'important aujourd'hui est d'arrêter la boucherie. Nous ne sommes pas là pour permettre à M. Netanyahou de sauver sa tête ou sa peau, mais nous sommes ici en train de dire que cette tuerie, cette barbarie doit s'arrêter. Il y a une loi internationale, il y a une humanité qui est en train de bouger. Ce n'est pas en vain que les responsables des Nations Unies sont en train de démissionner l'un après l'autre. Ce n'est pas en vain que l'opinion publique... Aujourd'hui, j'ai entendu le président Obama dire exactement ce que je suis en train de dire, qu'il faut arrêter ça et il faut trouver une solution pour les Palestiniens qui ont duré durant 75 ans. Malheureusement, quand il était président, il aurait dû accélérer... Absolument. Oui, enfin, il est plus facile de le dire quand on n'a pas de poste politique officiel. M. Michel de Jadar-Evian, la victoire de Reza ou du Hamas, a dit Hassan Nasrallah, ne signifie pas la victoire des frères musulmans ou de l'Iran, tel que cela a été supposé par certaines parties, mais plutôt la victoire du peuple palestinien d'abord. avait-il besoin de préciser cela ? Oui, parce qu'il est accusé, Hassan Nasrallah est accusé. S'il dit bonjour, c'est l'Iran qui veut dire bonjour. S'il dit je vais attaquer, c'est l'Iran qui va attaquer. Mais croyez-moi, c'est la cause palestinienne et seulement la cause palestinienne qui sera gagnante. Et seulement la cause palestinienne qui sera perdante si jamais ils perdent. Les Arabes, j'enlève l'Algérie qui dernièrement a donné le pouvoir au président à sa guise et quand il bon lui semble déclarer la guerre ou pas, c'est déjà assez bien. Mais les pays arabes jusqu'à aujourd'hui ne font que des paroles et paroles. Malheureusement, nous attendons maintenant le sommet qui va se dérouler la semaine prochaine. Et moi, je pense personnellement que si les pays arabes dulcissent le ton, dulcissent le ton, c'est tout, envers les grandes puissances, ils peuvent faire beaucoup de choses. Si jamais ils menacent d'arrêter le pétrole en Europe ou aux Etats-Unis, ils pourront faire beaucoup de choses. Le sommet doit se tenir le 11 novembre. Au minimum, 300 Palestiniens sont tués quotidiennement. Avaient-on besoin d'attendre aussi longtemps pour organiser un sommet ? C'est croire qu'il n'y a pas urgence pour les organisateurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce que moi, quand j'ai entendu parler du sommet, du urgent, c'était la semaine passée, c'était il y avait 12 jours exactement. Si l'urgence pouvait accepter d'attendre 12 jours, c'est que cette urgence va devenir après post-mortem. Ce n'est pas une urgence comme ça. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de se réunir aujourd'hui même. Il n'y a pas dans une situation pareille, il ne doit pas y avoir ni week-end, ni jour férié, ni jour national, ni rien. Parce que tout le monde est en train, chaque jour, comme vous avez dit, 300 minimum, ce n'est pas 300. Chaque bombe est en train de tuer 2000 personnes. Mais ce n'est pas possible ce que c'est en train de faire. M. Michel de Chedda-Réviant, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Michel de Chedda-Réviant a été conseiller politique auprès de la présidence libanaise et il était avec nous à partir de Beyrouth. Aussitôt le discours du chef du Hezbollah prononcé, les lectures sont faites. Nombre d'entre elles mettent en avant des appréciations sans doute construites sur des a priori. Cette guerre a en effet mis à nu la partialité du traitement de l'information, le traitement qui met à mal la crédibilité de médias jusqu'alors dits de référence. Le 14 octobre, l'entrée de la BBC à Londres a été recouverte de peinture rouge par le collectif Palestine Action, l'accusant d'avoir du sang sur les mains en propageant indique le collectif des mensonges de l'occupation. Et c'est sans compter les faux reportages diffusés, notamment par CNN. Avec nous en ligne, madame Hajr Nehli. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes directrice de communication au centre des civils dans les conflits. Madame Hajr Nehli, quelle part a tenu ou tient la communication dans cette guerre ou dans cette agression diligentée contre les Palestiniens, notamment de Reza ? Alors je dirais que la couverture médiatique de ce regain de violence entre Israël et les groupes armés palestiniens de Gaza est marquée par trois phénomènes inquiétants. Le phénomène de malinformation, désinformation. On a vu de nombreuses chaînes de télévision et autres grands médias qui ont relié de fausses informations sans avoir pris le temps de vérifier. Cela soulève la question des pratiques et de l'éthique journalistique. Le deuxième phénomène, c'est une prise de parti dans la couverture médiatique et dans beaucoup de cas en Amérique du Nord, en Europe. C'est aussi le cas de la BBC, comme vous l'avez mentionné dans votre introduction. La couverture médiatique de ce qui se passe en Palestine depuis le 7 octobre est biaisée. Nous avons vu des experts ou même des personnalités politiques invités en plateau ou en duplex justifier les pertes civiles humaines à Gaza, justifier le siège imposé à Gaza par Israël, bien que ce soit en violation du droit international humanitaire. Et le troisième phénomène, je dirais que c'est la déshumanisation des Palestiniens à travers cette couverture médiatique. Donc, au-delà des officiels et des politiciens israéliens qui ont utilisé des termes très forts pour décrire les Palestiniens, tels que, je cite, des animaux humains ou encore, il n'y a pas de civils à Gaza. Quand on réfléchit, Meryem, ça fait froid dans le dos car c'est le même langage déshumanisant qui a été utilisé avant le génocide du Rwanda en 1994 quand les Tutsis étaient qualifiés de cafards. Et donc, aujourd'hui, sur certaines chaînes européennes, américaines, des chaînes françaises notamment, nous avons vu certains présentateurs et commentateurs expliquer que les pertes de civils de l'attaque du 7 octobre en Israël ne peuvent pas être comparées aux pertes civiles actuelles à Gaza. Et ça, c'est une opinion extrêmement dangereuse et qui, de plus, promet des idées qui s'opposent totalement aux droits internationaux humanitaires. Est-ce qu'il vous semble, Hagen Ailey, est-ce qu'il vous semble que les médias, qui sont précisants-le, des imparfaits de l'objectivité, deviennent des outils politiques ? En tout cas, il faut espérer que les rédactions se rappellent et les journalistes se rappellent de leur éthique. Mais effectivement, dans certaines couvertures que nous avons pu observer, au cours des dernières semaines, il est très inquiétant de voir que les pratiques et l'éthique journalistique, c'est que la recherche de vérité, la rigueur, l'exactitude, l'intégrité, se baser uniquement sur les faits et mettre les opinions de côté. Et lorsque des opinions sont exprimées, il faut le clarifier. Il faut expliquer que ce sont des opinions personnelles. Et c'est extrêmement dangereux, encore une fois, parce que ça a des implications non pas uniquement sur le conflit en soi, mais des implications également au-delà des frontières de la Palestine et d'Israël. Et on a vu déjà des actes islamophobes. On a vu l'assassinat d'un petit garçon de 6 ans à Chicago le mois dernier, dans son appartement par le propriétaire. Absolument, absolument. Ce serait un impact de cette, on va dire, entre guillemets, médiatisation, on va dire, biaisée de la triste réalité qui se déroule quotidiennement à Reza ? Je pense que c'est amplifié cette fois-ci. Alors effectivement, c'est un conflit qui perdure depuis des décennies, depuis 1948. Et la couverture médiatique rebondit à chaque fois qu'il y a une opération militaire d'envergure. Cette fois-ci, c'est bien particulier parce que le regain de violence. Et encore une fois, c'est un conflit qui perdure depuis des décennies. En revanche, ce dernier éclat de violence est situé aux alentours du 7 octobre. Et là, donc, on a une attaque du Hamas en Israël et c'est du jamais vu pour la plupart des médias pour Israël. Et donc, effectivement, la couverture est véritablement différente de ce qu'on a vu précédemment. Juste une chose, si je peux me permettre, Maryam, par exemple, le chiffre des pertes civiles qui a été remis en question il y a à peu près dix jours par le président américain. Depuis que Gaza est sous le contrôle du Hamas et depuis qu'Israël lance des opérations militaires contre Gaza, ce chiffre n'a jamais été remis en question. Et en fait, quand on compare les données entre les données israéliennes, les données des hôpitaux à Gaza et les données des organisations indépendantes et des Nations Unies, les chiffres se rejoignent. c'est la première fois où ce chiffre est remis en question. Qu'est-ce que cela pourrait signifier ? Qu'est-ce qu'une volonté de réduire un peu la réalité qui aujourd'hui est sur tous les écrans de télévision, des civils qui sont bombardés de façon quotidienne, l'utilisation d'armes interdites à Gaza et contre des civils ? Effectivement, il y a une guerre d'informations, Maryam, en temps de conflit armé, ont toujours été présentes mais là, c'est encore amplifié par la présence de réseaux sociaux notamment, par la présence de l'Internet et effectivement, il y a beaucoup d'experts qui s'accordent à dire qu'en tout cas, cette fois-ci, la guerre du narratif n'est pas en faveur d'Israël et donc, afin de pouvoir compenser, il y a très probablement minimisé les pertes civiles du côté palestinien. Il y a un narratif, beaucoup d'experts s'accordent à dire en tout cas, que ce narratif, cette fois-ci, n'est pas en faveur d'Israël. Rajol Naïli, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup Madame, merci infiniment. Merci Maryam. Rajol Naïli est directrice de communication au Centre des Civils dans les Conflits. Depuis la première manifestation, depuis le premier jour, ce qu'on dit, ce qu'on sait, ce qu'on reçoit de nos amis ici en France, c'est une solidarité très forte avec le peuple palestinien et c'est cette solidarité que le gouvernement français complice aujourd'hui des crimes de guerre israéliens et du génocide, n'a pas voulu laisser apparaître la réalité de cette France aujourd'hui. On le sait, c'est que l'extrême majorité des gens sont contre les crimes de guerre, sont contre le colonialisme, ils sont contre le racisme et aux côtés aujourd'hui du peuple palestinien. Malgré la propagande médiatique, malgré les mensonges du gouvernement et des responsables politiques, ce qui nous arrive de partout, de France, mais aussi au-delà, c'est cette solidarité et cette fraternité extraordinaire de ces hommes et de ces femmes qui disent la Palestine aujourd'hui. Gaza, c'est l'école de la résistance, c'est l'école de la dignité, c'est l'école de l'humanité. Cette émission spéciale Palestine arrive à son terme. Merci de l'avoir suivie. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 18h30 pour un autre numéro.